Il semble qu'après toutes les mutations qu'on subit et l'industrie et qu'a accompagné le design, le modèle soit plus à la croissance au toujours plus mais au toujours mieux, à la réduction pour augmenter la qualité. C'est devenu de plus en plus complexe pour nos designers contemporains de répondre à toutes ces contraintes qui peuvent être écologiques, économiques, industrielles, et comment est-ce qu'ils vont se sortir de ces nouvelles problématiques. Grâce à toutes les méthodologies comme le design thinking, la matière est de moins en moins impliquée et lorsqu'on a recours de la matière, il faut d'autant plus penser les usages et réduire la consommation de matières premières. Je me suis concentré sur des objets plutôt enveloppants, protecteurs du corps, mais aussi des objets sur lesquels on va pouvoir s'asseoir, des objets sur lesquels on va pouvoir glisser, avec lesquels on va pouvoir bouger. Donc tous ces objets qui ont trait au corps proposent une manière d'habiller ou de faire du sport ou tout simplement de se protéger au quotidien. On a la chance dans l'exposition d'accueillir deux tenues de Jean-Paul Gauthier qui fait un bilan sur sa carrière et 50 années de style et on se rend compte que très tôt il a appris à bifurquer et il a compris que le vêtement était un objet à part entière qui permettait d'exprimer justement son opinion par rapport au statut du corps dans la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !